Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler de la Playstation 4 et de la plateforme PC Une information qui est survenue sur le net il y a moins de 24 heures Et oui c'est une grosse information, attention les gens, puisqu'on peut jouer depuis son PC Un jeu Playstation 4, attention il faut qu'il soit compatible C'est à dire qu'en ce moment les développeurs faut qu'ils arrivent à trouver des petits moyens Aussi pour remettre à jour le jeu en lui même PS4 Pour qu'il puisse être utilisé sur la plateforme PC Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire ce que je viens de le dire en fait dans mon début de vidéo C'est que depuis votre PC vous voulez jouer un jeu PS4 que vous avez actuellement sur votre console Et bien il est possible, mais attention il faut qu'il soit compatible Donc il y a pour l'instant quelques jeux qui sont compatibles Tels que Infamous ou Destiny Qui peuvent être utilisés en tout cas sur la plateforme PC Donc tout ça c'est via une application qui s'appelle le Remote Play PC Donc il y a attention pour l'instant une application, enfin en tout cas ça a été cité Qui a aussi une application non officielle qui est payante Par contre donc c'est 6,5 et 10 dollars l'application en elle même Et que pour l'instant il n'y a aucune date de sortie Pour l'heure donc a été dévoilée Mais le créateur du projet entend bien s'y consacrer à un platan Alors est-ce qu'il y a des personnes intéressées par ce projet là ? Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que Donc ce site, c'est son site officiel en fait que le développeur a tweeté Donc qui a développé l'existence de l'application Remote Play PC Comme son nom laisse le supposer en fait Celle-ci permet de basculer l'affichage d'un jeu PS4 sur PC Exactement comme le fait Sony avec sa PS Vita Donc ça c'est aussi une chose intéressante, importante C'est un peu le même système, le même truc qu'on arrive à retrouver avec la PS Vita tout simplement Donc c'est assez flou en fait parce que c'est pas vraiment si c'est quelque chose Ça doit être quelque chose d'officiel à la fois Mais qu'ici on parle d'une application non officielle qui est payante Qui vous permet d'utiliser ça Ce qu'il faut savoir aussi c'est comme je vous l'ai dit C'est qu'on a deux jeux qui ont cette compatibilité là Donc on peut déjà désormais commencer à jouer sur un PC à un jeu PS4 Et que par contre elle est payante Donc 6,5 et 10 dollars Ça c'est une estimation de prix en tout cas parce que c'est assez chelou Et que ça revient environ on peut se dire à maximum 7 euros Voilà à payer pour une application qui te permet simplement de jouer sur ton PC à un jeu PS4 Alors bon à la fois je me dis mais à quoi ça sert réellement Quel est l'intérêt aussi c'est vrai de jouer un jeu PS4 sur PC Alors il peut y avoir plusieurs raisons différentes c'est vrai Mais c'est vrai que comme ça d'un point de vue Quand on prend un peu de recul on se dit mais attends mais à quoi ça sert quoi Enfin t'as un PC tu joues à ton PC Si le jeu est développé pour la PS4 tu joues sur PS4 Et si le jeu est développé pour la Xbox One ou la Xbox One et la PS4 Bah tu joues sur les consoles qui sont dédiées Alors que ici bon voilà Ce que je veux faire c'est aussi je vais vous montrer donc une petite vidéo sur l'écran Qui vous permet de montrer une sorte de petite simulation de cette application là Et aussi vous montrer quelques petites images assez intéressantes Voilà qui reflètent en tout cas cette application Wiimote Play PC Donc c'est à peu près tout en fait c'est juste que attention Il peut des fois aussi avoir des petits lags Puisque tout cela marche au transfert par Wifi Donc ça marche essentiellement par Wifi C'est à dire que je suppose Parce qu'il n'y a pas plus d'infos Mais que depuis votre PS4 Vous jouez tranquillement votre PS4 Si vous voulez transférer donc tout ça sur l'écran de votre PC C'est possible par Wifi Donc votre console va se connecter par Wifi Et va retransmettre donc le signal audiovisuel Et bien sur le PC tout simplement Peut-être que ça peut être un assez bon truc Parce que aussi à la fin on peut se dire Que forcément on n'a peut-être pas forcément besoin d'un très très bon PC Avec des gros composants Des très bons trucs Et qu'on peut aussi peut-être jouer sur un PC plutôt mid-game A des très bons jeux Mais que en fait ça passe tout ça par la PS4 Puisque c'est la PS4 qui va charger le jeu Qui va tout faire le travail Il va juste lui transmettre le signal Donc audiovisuel sur le PC Qui lui après voit Enfin vous allez pouvoir après interagir Donc avec l'écran Avec vous pouvez aussi jouer depuis la souris et le clavier Donc c'est même pas vous jouer sur le PC Avec la manette de PS4 Enfin vous pouvez peut-être le faire Parce que j'ai pu voir aussi il y a des petits trucs Des petits bidouillages où tu peux le faire Mais que ici c'est vraiment Enfin en tout cas jouer sur le PC Avec une main Enfin avec un clavier et une souris Ça paraît stupide Mais en tout cas c'est pas Le jeu n'est pas sur le PC En fait c'est depuis la PS4 Voilà Et moi j'aimerais juste savoir Qu'est-ce que vous en pensez vous de tout ça Moi je trouve que c'est à la fois aussi un peu C'est un peu étrange Parce que bon quand on se dit Bah t'as un PC tu joues sur PC Et puis même moi honnêtement J'aime pas jouer J'ai déjà pu tester Pas sur avec la PS4 Mais tester Voilà aussi avec la PS Vita Tester ce genre de système D'options un peu Où voilà T'es sur ton PC Tu peux jouer à la PS4 en même temps Enfin tu joues Depuis l'écran de ton PC Un jeu de PS4 Ça je trouve pas vraiment l'utilité A part si certaines personnes Préfèrent jouer avec un clavier Une souris Mais bon à la fois T'as envie de leur dire Bah achète toi Plutôt un PC Comparé à Voilà c'est dommage D'acheter une console Et puis finalement Jouer sur son écran de PC De faire chauffer aussi son PC D'utiliser sa carte Sa carte réseau Voilà après D'utiliser tous ces petits trucs là La console peut-être Elle va chauffer un peu plus C'est quelque chose un peu Peut-être qui n'a pas été prévu pour Mais en tout cas A la fois moi j'ai envie de dire Que c'est quelque chose aussi De positif Parce que ça reste une petite application Qui peut Voilà si vous avez Votre écran de télévision Passant qui casse Et bien vous pouvez Jouer sur votre écran de PC Donc à la fois Voilà ça reste une petite option En cas de Paypal Moi je dirais que Ça peut être Voilà une très bonne option Quelque chose d'assez D'assez cool en tout cas Qui va être développé Et qui va être mis en tout cas Et bien d'ici très peu de temps Voilà c'est à peu près tout Sachant aussi que C'est vrai que Sony Fait beaucoup parler de lui En ce moment Ils ont vendu quand même 30 millions d'exemplaires De PlayStation 4 je crois Donc ils essayent de battre Un peu les records Qu'ils ont pu atteindre aussi Avec la PlayStation 2 Et que forcément Ils parlent beaucoup d'eux Ils essaient vraiment De rajouter plus de choses Sur la console Voilà ils essaient vraiment De faire en sorte Qu'on parle beaucoup de Sony Et qu'on parle un peu moins De Microsoft Mais que du côté de Microsoft Aussi c'est assez intéressant Faut pas l'oublier Que bon ils vont sortir La nouvelle manette Avec la nouvelle ergonomie Excusez moi Donc un tas de petites choses Mais que voilà Faut aussi regarder un peu Des deux côtés C'est vrai que Sony En ce moment Enfin en tout cas je remarque Ou alors Sony est en partenariat Avec tous les sites internet Qui font Qui donnent des informations Sur le jeu vidéo Enfin je pense pas Mais que c'est vrai Que bon d'un côté On voit beaucoup Sony Ces derniers temps Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Ou c'est peut-être moi De mon côté Voilà Que j'ai l'impression De voir ça Mais que du côté C'est vrai de Microsoft Qu'on en voit moins Mais que voilà Il prépare aussi Des belles choses Je pense Voilà Donc dites moi ce que vous en pensez De ça De cette application Donc qui s'appelle Remote Play on PC Je le mettrais de toute façon Ce nom là Dans le titre de la vidéo Comme ça si vous êtes intéressé Pour regarder Et pour mieux vous renseigner C'est vrai que pour l'instant Il n'y a pas plus d'informations Que ça Donc voilà Donc la petite précision C'est que vous pouvez jouer Donc à la PS4 Sur PC Avec la vieille souris Donc il est tout à fait possible De faire cette démarche là Voilà Bon c'est pour tout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Donc je suis sur ma page Facebook personnelle aussi Puis je vous dis A la prochaine En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage ST' 501